Comment arrêter de se minimiser et développer sa confiance en soi ? Lorsqu'on voit des personnes avec du leadership, une réussite constante dans tout ce qu'elles entreprennent, une sérénité remarquable, une intelligence hors du commun, il est parfois facile de se sentir petit et insignifiant en comparaison. Il est important aussi de comprendre que ces personnes ne sont pas parfaites. Elles ont leurs propres défauts et leurs propres faiblesses. Dans ce tuto, nous allons observer les 5 clés. Pour arrêter de se minimiser, mais surtout développer sa confiance en soi de manière concrète et tranquille. Je te parle de tout ça juste après ceci. Tout d'abord, nous allons apprendre à reconnaître nos propres qualités et points forts, même si elles ne sont pas aussi remarquables que ceux des autres. Nous verrons comment se fixer des objectifs clairs, réalistes, pour atteindre notre propre succès. Nous verrons également l'importance de sortir de sa zone de confort pour progresser, prendre des risques calculés pour se développer. Enfin, nous aborderons également l'importance de se concentrer sur nos propres progrès plutôt que de se comparer constamment aux autres. En suivant ces clés simples mais efficaces, tu seras en mesure d'exprimer ta personnalité et tes talents, tout en développant ta confiance en toi et en atteignant tes différents objectifs. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à mettre constamment les autres sur un pédestal. Quand j'ai commencé à vouloir atteindre un niveau professionnel au football, j'étais le genre de personne qui disait « il est très rapide, il est trop fort physiquement, il gagne tous ses duels », ce qui plaçait inconsciemment l'autre au-dessus de moi. Mais en réalité, ce que je me disais, que je n'étais pas capable, ce problème m'a préoccupé une bonne partie au début de ma carrière. Car ce que je voulais par-dessus tout, c'était montrer mes qualités aux personnes qui croyaient en moi. Mais en réalité, c'était très difficile pour moi de m'exprimer car j'étais terrorisé par les qualités de mon adversaire. J'avais peur de ce que pouvaient penser ma famille, mes amis, les supporters et même les personnes que je ne connaissais pas. Par conséquent, j'étais incapable de pouvoir relever le challenge. Un jour, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très important que je n'avais pas pensé. Pourquoi je me comparais constamment aux autres ? Pourquoi je me minimisais continuellement ? J'ai décidé de partir, courir pieds nus, pendant des heures sur le terrain principal du club de foot de mon enfance. Le FC Vaud en volant. J'ai longuement réfléchi et je me suis connecté à la nature. J'ai pris conscience que je devais agir comme les plus grands leaders dans mon domaine que j'admirais. Je devais me rapprocher de ma vision, me rapprocher de l'athlète que je voulais devenir, donner de la valeur aux gens qui me regardent, aux personnes qui me soutiennent, qui m'aiment, mais surtout partager avec les magnifiques personnes qui résident dans chacun d'entre nous. Je me suis connecté au courage, à l'état d'esprit de détermination et de partage, à l'image des sportifs qui ont foi en ce qu'ils sont, qui sont ivres de leur sport, et non pas des énergies dévastatrices, ou des attitudes arrogantes, ou des énergies somnonantes. Dès lors que nous nous connectons à la personne qui est à l'intérieur de nous, et que nous regardons ce qui est important pour nous, peu importe ce que les autres pensent, nous nous sentons légers, dans une énergie parfaite, une énergie dynamisante, qui nous donne des capacités inimaginables, un niveau d'attention, de rétention, de créativité et de résilience beaucoup plus grand. Nous avons tous les traits de caractère en nous, nous avons tous la même essence, mais nous ne la voyons pas car nous ne connaissons pas assez, mais nous les exprimons tous de différentes manières. Eh bien, en conséquence, nous attirons naturellement des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, des sportifs, des entrepreneurs riches en termes d'état d'esprit, d'inspiration, de détermination, de concentration et de but précis. En tant que coach mental, j'ai remarqué, j'étais attiré par des personnes partageant les mêmes valeurs que moi, comme les sportifs et les entrepreneurs qui ont un état d'esprit de détermination, de dépassement de soi, d'inspiration, de précision de leur définition, de leur objectif. Lorsque j'ai couru pieds nus sur le terrain du FC Van Blain pendant trois heures, j'ai ressenti une énergie incroyable qui m'a poussé à laisser un message. Si quelqu'un d'autre pouvait le faire, alors moi aussi je pouvais le faire. Et peut-être même aussi bien que l'autre. Certaines personnes peuvent penser qu'il est impossible de reproduire les performances des athlètes ou des meilleurs dans leur domaine, même en travaillant dur, en s'entraînant et en regardant la télévision. Il est vrai que certains ont des capacités et des facilités exceptionnelles, mais ceux que nous admirons également ont une vision claire. Des valeurs du courage, une ténacité, une capacité d'adaptation, une connaissance approfondie de leur identité de jeu et une autodiscipline de vie. Croire qu'on peut devenir performant sans avoir la bonne énergie ou l'état d'esprit est un rêve utopique qui fait souffrir. Il est important de rééquilibrer nos perceptions qui influencent nos décisions et nos actions. Il est possible que vous ayez déjà ressenti des moments où vous vous êtes senti fort et capable, où vous vous êtes dit que vous aussi pouvez le faire au même niveau que ceux que vous admirez. Le jour où j'ai compris, les personnes qui me jugeaient et me disaient que je ne suis pas capable de ressembler à un tel, à un tel athlète ou entrepreneur, ne seraient pas particulièrement fiers de moi si je réussissais. J'ai réalisé que j'avais la liberté de m'accomplir et d'accéder à des paliers supérieurs. Ce sont des personnes riches en énergie, qui partagent mes valeurs, qui évoluent dans le même domaine que moi, qui m'ont permis de grandir en tant qu'hommes, mais aussi athlètes. Et nous nous aidons mutuellement parce que nous nous ressemblons. La première clé que je veux partager avec toi, si tu veux arrêter de mettre les autres sur un pénestal, le premier pas pour maîtriser ton monde extérieur, tu vas savoir maîtriser ton monde intérieur. Je vais te poser des questions sur ta vision stratégique à 360 degrés, ta mission de vie, tes valeurs, les personnes impliquées dans ton projet de vie. Une fois que tu as tous ces détails, tu pourras te connecter à ton toit du futur, dépasser les parfums de verre en termes de mindset et d'accéder aux différentes portes qui se sont fermées jusqu'à présent. La deuxième clé que je vais te donner, accepte d'incorporer les avantages et les inconvénients pour toi et pour les autres. Quand tu exprimes tes traits de caractère dans chaque situation, ni plus ni moins, il est important de stretcher ton cerveau afin d'obtenir autant d'avantages que d'inconvénients dans n'importe quelle situation. Tu dois sortir de la dualité pour exploiter tout ton potentiel et te connecter à ton nouveau toi pour diriger ta vie selon tes propres sentiments sans avoir peur d'être jugé ou d'avoir honte. Je vais te partager mes erreurs personnelles et comment je m'en suis sorti. Mes erreurs m'ont permis de t'aider aujourd'hui en t'expliquant que également toi aussi tu peux le faire. Mais surtout éviter de perdre du temps car le temps est une ressource très difficile à maîtriser. Prends le bon chemin pour augmenter tes chances. Ouvre-toi aux différentes opportunités. Souviens-toi de tout ce que tu as déjà accompli. Arrête de te poser des questions inutiles. La troisième clé que je te donne, dès que tu peux, répète tes gammes. Continue de pratiquer. 20 heures par semaine de pratique. Cela signifie que la connaissance s'acquiert avec l'expérience. Moi, j'ai essayé, j'ai recommencé et j'ai échoué maintes et une fois jusqu'au jour où j'ai commencé à réussir cet ingeste parce que j'avais tellement essayé qu'à un moment donné, j'ai pris l'habitude. Si tu veux réaliser cet ingeste et avoir une maîtrise totale, tu dois te permettre de maîtriser tes différentes aptitudes que cela demande en pratiquant de manière continue. Autorise-toi à prendre de la hauteur et ose voir la réalité telle qu'elle est avec ses aspects positifs mais aussi négatifs. Vivre avec les deux pôles est indispensable à notre existence. C'est par la pratique que tu vas devenir un expert et que tu vas pouvoir gérer en toute fluidité tes gestes et les mettre en pratique le jour J. Ce sera seulement une conséquence de toutes tes actions au préalable. La clé, c'est le travail à répétition. Pratiquez, pratiquez comme les plus grands sportifs tels que les joueurs de basket, de golf ou de tennis qui ne sont pas devenus des maîtres par hasard. Ils ont compris les opposés, positifs et négatifs, qui étaient indispensables à leur existence. Et ils ont avancé millimètre par millimètre. La quatrième clé, c'est de faire chuter le trait de caractère que tu admires chez l'autre. Il faut descendre le trait de caractère pour aller jouer dans le même terrain de jeu que lui. Moi, ce scénario, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Certains joueurs me disaient « Christian, le joueur que tu vas charger, il est comme ça. Il est vif. Il est rapide. Il est technique. Attention, attention. Ce que je faisais, je descendais directement le trait de caractère pour aller jouer dans le même terrain de jeu que lui. En plus, je le surprenais à plusieurs reprises. Et à la fin du match, tout le monde me disait « Mais Christian, tu as réussi une telle performance. Il est important de voir les inconvénients, les traits de caractère que tu percevais comme bons. Et en même temps, de voir les bénéfices de ton adversaire s'il avait un trait de caractère à maindrie. Afin de lui rentrer dedans, de le bousculer et de ne pas lui faire de cadeau. En faisant cela, tu vas te faire respecter sur le même terrain de jeu que lui et tu risques même d'être au-dessus de lui en termes pour actuel. Tu seras aussi plus craint, ni en avant. Et tout naturellement, tu pourras peut-être être le premier choix, changer la donne. C'est comme si un jeune tennisman jouait contre son idole. En termes de probabilité, c'est le joueur star qui devrait gagner. Mais si le jeune joueur n'a plus rien à perdre, qu'est-ce qui se passe quand une personne n'a plus rien à perdre ? Il aurait juste l'envie de réaliser un espoir. La cinquième clé, reste toi-même. Arrête de faire des choses qui ne te ressemblent pas. Sois fidèle à toi-même. Exprime toute ta force de ton originalité. Ne cherche pas à plaire à des personnes que tu ne verras peut-être plus jamais. Exprime tout ton potentiel. Sois authentique dans tes valeurs. Moi, je suis passé par là. Je n'ai pas joué le jeu que je devais jouer. Je suis contenté de rester à la hauteur des autres, de rester dans leur petit terrain de jeu, sans prendre de la grandeur. Mais quand je regardais mes performances, je me rendais compte que ce n'était pas moi. Je ne me reconnaissais pas du tout. C'est alors que j'ai pris conscience qu'il fallait être authentique, s'engager dans son projet, sans se soucier du regard des autres. En termes de performance, c'est une catastrophe si tu ne suis pas toi-même. Tu perds ton énergie, ta valeur, et tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Tu es tout. Tu es complet. Tu es toi-même. Alors, n'oublie pas, reste fidèle à toi-même, exprime ton potentiel et ta force intérieure, et tu verras les résultats que tu mérites. Tout d'abord, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur, que tu sois un passionné dans ton activité, ou que tu cherches l'inspiration chaque matin dans la pratique de ce que tu aimes. Sache que tu as le potentiel pour devenir un athlète performant et réussi. Ne tombez pas de limites, sache que la réussite, elle est accessible à tous. Je suis convaincu que chacun peut atteindre des objectifs en ayant la bonne méthode et le bon état d'esprit. Pour ma part, j'ai voulu jouer dans la cour des grands et cela a changé ma vie. J'ai pu toucher les recruteurs de clubs, me valoriser et atteindre une carrière de haut niveau. Depuis, j'ai accompagné des centaines d'athlètes en performance, des chefs d'entreprise et j'ai créé ma méthode la TDRP qui explique comment exploiter tout son potentiel avec un mindset de folie et une détermination de haut niveau. Si cela t'intéresse, tu peux trouver le lien de cette méthode juste en dessous de cette vidéo et dans les commentaires, je t'invite à partager ce qui t'a interpellé dans cette vidéo et quelles clés tu vas mettre en application dans tes prochaines actions de ton activité et je répondrai avec plaisir à toutes tes questions. Enfin, si tu as des thématiques que tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires. Je suis là pour t'aider à réussir et à atteindre tes objectifs. Si tu as aimé ma vidéo, je te laisse mettre un grand like juste en dessous afin de m'encourager à en créer d'autres. Je te souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada